C'est une institution depuis de nombreuses années à Gréon et c'est vrai que c'est un moment très agréable pour nous qui habitons la localité, le village, de participer à la bande de ces petits personnages qui sont emblématiques de la Provence. Et du coup, c'est vrai que chaque année, avec grand plaisir, on revient pour participer à cette vente et pour rencontrer aussi les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont envie de savoir soit l'histoire de Santon soit simplement ce que représentent les personnages qui sont maintenant extrêmement nombreux. Alors c'est le centenier Didier, c'est un centenier qui a environ 25 ans d'expérience, qui a commencé chez Carbonelle, qui est un grand nom du centen, à Marseille. Lui-même est basé à Marseille. Et il fait des personnages qui sont très séduisants, très bien faits, extrêmement bien peints. Et ça, c'est très plaisant à vendre finalement. Alors ça fait à peu près 11 ans que je suis bénévole au niveau de la Foire de Gréon. Les premières années, j'étais au stand de Manon de Hallon. Et ces messieurs-dames ont pris mon retrait. Donc je me suis retrouvée au stand d'Artera à Marseille. C'est un stand que j'aime beaucoup. Les centeniers sont très jolis. Et en plus, j'ai eu le coup de cœur pour ce stand. Et ça fait presque 10 ans que je suis en l'écu. Et c'est un stand que j'apprécie beaucoup. Et puis, si vous voulez, au départ, je suis de Normandie. Donc moi, les centeniers, ça ne me disait pas grand-chose. Et j'ai appris à aimer les centeniers, à connaître l'histoire. Et puis, à renseigner les gens quand ils me posent des questions. Oui, ça me plaît beaucoup. J'ai pas mal de personnes que je connais ici, en plus. Donc c'est un peu familial. À l'office, les personnes sont toutes très sympathiques. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer.